Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, de l'argent et de la réussite dans vos projets pour 2022. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de 5 crypto-monnaies avec lesquelles il va falloir compter sur 2022 qui vaudrait mieux regarder, observer d'assez près. Je vais te dévoiler tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Et bienvenue sur cette chaîne, elle s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Le frugalisme, bien entendu, apprendra vivre en dessous de ses moyens et faire des économies sans se priver. Il y a un guide gratuit pour faire des économies, c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Si tu fais tout ce qu'il y a écrit dans ce guide, je te promets que tu vas réussir à économiser des milliers d'euros. C'est pas de la blague, ça marche. Je rappelle également que je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. Ce livre, tu le trouves dans toutes les FNAC, tu le trouves dans tous les fureux du Nord, dans tous les centres culturels Leclerc. Tu les trouves partout. Tu le trouves également, bien entendu, sur Amazon. Et si tu n'aimes pas lire et que parfois tu es un petit peu fainéant, comme ça peut être mon cas et notre cas à tous, eh bien, il y a la version audiobook qui est disponible sur Amazon. Tu as les liens dans la description de la vidéo si tu veux en profiter. Je rappelle également que je propose un programme d'accompagnement personnel qui comprend des formations vidéo, de l'accompagnement, du coaching. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de me lâcher un pouce, de t'abonner à la chaîne, de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Et n'oublie pas de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux parce que ça m'aide, ça nous aide à faire grandir cette communauté, à faire grandir, à faire mieux connaître cette chaîne YouTube. Alors 2021, je pense qu'il y aurait pour le moins beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette année bizarroïde. Beaucoup d'entre nous ne seront pas mécontents qu'elle se termine. Je t'avoue que pour moi, c'est une année décisive. Pour moi, ça a été un tournant. J'ai vu mon livre sortir partout en librairie. Et puis, il y a quelque chose qui est assez incroyable qui s'est passé. C'est que c'est l'année de l'adoption massive des crypto-monnaies. On en est au début, mais il faut vraiment considérer le fait qu'il s'agit d'une année charnière. Aussi bien pour les investisseurs privés comme toi, comme moi, que pour certaines autorités publiques qui sont massivement rentrées sur le monde de la crypto-monnaie. Je pense même à des États, des gouvernements comme le Salvador qui a décidé d'adopter le Bitcoin. Tiens, en voici un. Comme monnaie officielle. Comme monnaie officielle, c'est incroyable. Et même de lancer un projet fou du Bitcoin City, c'est-à-dire une ville entière qui sera dédiée, alimentée à la crypto-monnaie et dont le fonctionnement va marcher en fin de compte avec de la géothermie, avec de l'électricité naturelle qui provient d'un volcan. On ne va pas se mentir, c'est fou ce qui est en train de se passer. Il y a aussi des entreprises majeures qui sont rentrées dans le monde des crypto-monnaies. Je pense par exemple à Tesla, je pense par exemple à PayPal, je pense par exemple à Twitter. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Tu sais, il y a eu les trois phases en quelque sorte. Le déni au début où ils disent « Ah mais non, c'est un truc, c'est pour les terroristes, etc. » Ensuite, ils se sont dit « Ah mais non, ça ne sert à rien, c'est pour les arnaques et tout. » Et puis aujourd'hui, tu as certaines banques qui se mettent à dire « Ah mais oui, si, c'est génial, certains acteurs majeurs du monde de la finance, je pense par exemple à Cathie Wood, qui reconnaissent que ce Bitcoin, c'est en fin de compte en quelque sorte l'or numérique. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles le Bitcoin risque de voir encore sa valeur exploser cette année. Mais ce que je voudrais d'abord te dire avant de parler de cinq crypto-monnaies qu'il va vraiment falloir observer cette année, c'est que tout ce que je vais te raconter ne représente que mon avis personnel et n'est en rien un conseil en investissement. Ce que je veux dire, c'est que tes grands, tes responsables, tes adultes, cette vidéo, tu peux le prendre comme de l'éducation, tu peux la prendre comme peut-être du divertissement. Oui, également, bien entendu, YouTube, c'est du divertissement. Mais en aucun cas, en aucun cas comme un conseil en investissement. D'ailleurs, je n'y aurais aucun intérêt et quand on rentre dans le monde des crypto-monnaies, il convient d'y aller petit à petit, à son rythme, à comprendre ce qu'on est en train de faire. Investir par nature, c'est prendre un risque. Donc, quand on prend un risque, on commence par prendre des petits risques avant de prendre des gros risques parce que voilà, tu risques d'y perdre tout ton argent. Donc, on fait les choses petit à petit et intelligemment. J'ai construit cette vidéo grâce à un excellent article qui a été publié sur le site investing.com le 28 décembre dernier et je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Dans ce classement de 5 crypto-monnaies, je ne vais pas te parler du Bitcoin parce que bien que le Bitcoin représente plus de 40% de l'ensemble des crypto-monnaies en valeur, eh bien, aujourd'hui, si tu veux, ce Bitcoin, il est un petit peu comme un porte-drapeau, quoi. Il est un petit peu comme une emblème, comme un symbole. Mais il y a plein d'autres crypto-monnaies qui permettent de répondre à d'autres problématiques, à d'autres besoins réels et dont la croissance a été bien plus explosive encore que celle du Bitcoin en lui-même. Et je ne vais pas te parler de shitcoin dans cette vidéo ou de trucs qui vont faire du x1000 ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas te faire rêver. Mais des monnaies, des crypto-monnaies qui va vraiment falloir observer de près. La première, bien entendu, c'est Ethereum parce qu'on va avoir Ethereum 2.0 qui, à moins qu'elle soit repoussée, mais qui, normalement, devrait se mettre réellement en place en 2022. Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie. Ethereum, c'est un protocole. Ethereum, c'est un protocole qui a des problèmes aussi parce qu'il est tellement utilisé, il est tellement répandu qu'il en vient à être congestionné. Du coup, il y a des coûts d'utilisation, le gaspille qu'on appelle parfois, qui peuvent être très importants. Et donc, du coup, cet Ethereum, il va falloir faire une grosse mise à jour pour justement permettre d'augmenter le nombre de transactions par seconde. Aujourd'hui, on est dans un système qui permet de faire environ une trentaine de transactions par seconde. C'est très peu. Et avec la grosse mise à jour Ethereum 2.0, il est annoncé qu'on devrait pouvoir être capable de faire environ 100 000 transactions par seconde. Il y a aussi une autre question à laquelle cette mise à jour devrait répondre, qui est la question énergétique. En fin de compte, puisque pour sécuriser la blockchain, il faut des mineurs qui vont faire tourner des ordinateurs pour créer des opérations mathématiques pour sécuriser la blockchain. On passera d'une preuve de travail à une preuve de détention, c'est-à-dire un autre système qui va être beaucoup moins énergivore, beaucoup plus rapide. Peut-être que les mineurs ne seront pas contents, mais bon, ils trouveront forcément une autre crypto à miner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis en plus, il est aussi possible que cette mise à jour, elle soit un peu repoussée encore, mais je pense vraiment que Ethereum, ce serait bête de passer à côté, parce que la mise à jour, elle va vraiment se faire à un moment ou à un autre, ça c'est clair. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les projets d'E-Fi ou les NFT, il y en a plein, plein, plein qui fonctionnent sur le protocole Ethereum. Il est répandu absolument partout. C'est ça aussi d'ailleurs qu'il faut retenir sur 2021, c'est l'apparition des NFT. Deuxième crypto avec laquelle il va falloir probablement compter sur 2022, il va s'agir de Decentraland. Decentraland, c'est la crypto idéale pour s'investir en quelque sorte sur la thématique du métaverse. Alors, il faut qu'on rembobine un petit peu et que je t'explique le contexte. Qu'est-ce qui se passe ? Le métaverse, pour faire simple, c'est tout simplement la réalité virtuelle. Voilà, c'est un monde virtuel. Et il y a autant de métaverses qu'il va y avoir d'entreprises, de sociétés qui vont décider de créer leur environnement virtuel, leur univers virtuel. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies qui sont en train d'avancer massivement pour qu'on puisse vraiment bénéficier de tout ça. Je pense par exemple au système de casque à réalité virtuelle. Je pense notamment à la 5G. Je pense notamment au progrès des écrans. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va radicalement changer le monde ? C'est possible. Quand, à mon avis, ça ne va pas se faire demain matin, il y a aussi beaucoup d'aspects marketing, en fin de compte, dont il faut un petit peu se méfier. Je pense par exemple à Facebook, qui a décidé de changer de nom et de ne plus s'appeler Facebook, mais méta. Bon, il y a un côté marketing, clairement. Avec, au jour d'aujourd'hui, une limitation technologique qui est réelle, à savoir que je me vois mal porter un casque sur la tête pendant 8 heures, tu vas devenir dingue, tu vas devenir dingue. Et en plus, la définition des écrans, elle n'est pas encore à la hauteur pour qu'on permette d'en profiter. Donc, à date, bon, je me dis, OK, la thématique existe, mais c'est peut-être quelque chose qui va plus être intéressant sur du long terme. Et dans ce contexte-là, il y a une crypto, il n'y en a pas qu'une, mais Decentraland, eh bien, elle propose plusieurs avantages. Ce qu'il faut savoir, c'est que Decentraland, c'est un métaverse qui est déjà totalement fonctionnel avec une monnaie avec laquelle on peut payer dans cet univers virtuel qui s'appelle le mana. Et puis, là-dedans, dans ce Decentraland, eh bien, on a des cartes du monde et on peut acheter des morceaux de terrain virtuel dans ce monde virtuel. Et il y a déjà une forte spéculation qui est en train de se créer. Il va y avoir également plus tard une interopérabilité entre les différents métaverses, les différents univers virtuels, de réalité virtuelle. Donc, voilà, si tu es intéressé par cette thématique, si tu penses qu'il y a vraiment un avenir là-dedans, personnellement, je le pense, mais pas tout de suite, pas demain matin. Ça va vraiment mettre du temps, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer parce qu'il y a un côté marketing, encore une fois, qui est très présent et il va falloir un petit peu que la baudruche, elle se dégonfle pour qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on voit vraiment l'intérêt des projets. Mais je pense qu'avec le fait qu'il y ait de plus en plus de travail à distance, le télétravail, bien entendu, le fait qu'on veuille essayer de créer plus de proximité tout en restant chez soi, etc. On va dans l'air du temps, quoi, si tu préfères. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a un intérêt, mais c'est vraiment du long terme. Troisième crypto avec laquelle il va falloir compter en 2022, eh bien, c'est Solana. La raison à ça, elle est très simple. C'est parce qu'il s'agit du concurrent le plus sérieux d'Ethereum. C'est un protocole qui est extrêmement solide, extrêmement rapide et qui se répond à une vitesse fulgurante. À savoir que Solana est déjà capable de traiter environ 50 000 transactions par seconde, alors qu'Ethereum est capable d'en traiter quelques dizaines. Bon, voilà. Donc, effectivement, il est vrai qu'Ethereum 2.0 va totalement rebattre les cartes, mais aujourd'hui, à date, Solana, ça reste encore un des acteurs majeurs. C'est également un protocole qui est extrêmement présent sur toute la thématique des NFT, c'est-à-dire les tokens non-fongibles. Quatrième crypto avec laquelle il va vraiment falloir compter en 2022 et qui, à mon avis, peut faire une énorme, énorme performance, eh bien, c'est le Polkadot. Le Polkadot, il a une particularité, c'est qu'il permet une interopérabilité entre les différents blockchains. C'est un petit peu le chaînon manquant entre chaque blockchain, entre chaque réseau. Ça répond effectivement à une vraie problématique. Polkadot a été créé par un des cofondateurs d'Ethereum. Il répond justement à cette problématique d'interopérabilité entre les différentes blockchains. L'idée, elle est simple, c'est que tu as un réseau principal et des chaînes secondaires qui permettent justement cette interopérabilité. C'est un petit peu comme si tu avais des ponts entre ces différents réseaux pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Cinquième crypto avec laquelle il va falloir compter en 2022 et que je te recommande vraiment de surveiller attentivement, eh bien, il va s'agir du projet IOTA. Les cryptos IOTA, une crypto qui est spécialisée dans l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. I-O-T, ça veut dire Internet of Things. C'est un projet qui est supporté par un géant, un géant de l'informatique qui est ni plus ni moins que l'entreprise Dell, les ordinateurs Dell. Donc, quand tu as un monstre comme Dell qui s'intéresse comme ça à cette crypto, tu te dis qu'il y a un truc à faire, qu'il y a peut-être encore une belle opportunité à saisir. À savoir que l'Internet des objets, eh bien, il est en train de se répandre absolument partout. Tout est en train d'être connecté à Internet. Ça va du réfrigérateur aux pèses personnes en passant par ta voiture ou même des enceintes Bluetooth connectées qui vont justement, eh bien, te permettre d'être interconnecté, etc. Bon, on est content, on n'est pas content, on en pense ce qu'on veut, mais ce développement de l'Internet des objets, c'est une réalité que plus personne ne peut ignorer aujourd'hui, tout particulièrement à l'heure du développement de la 5G et des réseaux de télécommunications très véloces. C'est-à-dire que c'est tout notre environnement qui est totalement connecté à Internet. Donc, dans ce contexte-là, il faut de la sécurité. On a besoin de sécurité et ce token IoT vient justement répondre à cette problématique en proposant des solutions efficaces. Alors, tout n'est pas parfait, les projets sont encore en développement, vous vous en doutez, mais on a du moins des pistes, des pistes concrètes avec des réponses concrètes qui sont en train de se mettre en place. Ce n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, mais je pense encore une fois qu'au moins s'y intéresser, regarder ça, voilà, d'un œil en se disant qu'est-ce qui se passe là-dessus, eh bien, ça peut être assez intéressant pour l'année qui vient. Alors, je sais bien qu'il y a plein de personnes parmi vous qui vont me dire « Oui, mais tu n'as pas parlé de telles cryptos ou de telles cryptos ou celles que tu as citées, tu n'as pas dit ceci ou cela ? » Évidemment, vous vous doutez bien, les amis, moi, je ne peux pas tout dire comme ça en une petite vidéo, il en faudra plusieurs et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, on parlera bien plus souvent de cryptos aussi sur cette chaîne qui est une chaîne qui est dédiée à ton argent, à tes finances, à comment en faire plus avec moins et comment réussir à en gagner beaucoup plus sur le long terme pour t'affranchir, du moins essayer de minimiser au maximum le besoin de gagner de l'argent au travers de ton job, se mettre en sécurité en fin de compte. Je n'ai jamais recommandé à qui que ce soit d'arrêter son job ou de vouloir se la couler douce sous les cocotiers, mais au contraire de se mettre dans une situation qui te permette de ne pas être dépendant d'un employeur qui, pour un oui ou pour un non, pourrait te faire souffrir en fin de compte. C'est une question de bon sens, de sécurité. Il vaut mieux diversifier ses revenus, avoir d'autres sources de revenus que de ne dépendre que de l'argent que tu peux gagner au travers de ton emploi. Et je ne parle même pas de la perspective de retraite parce que tu sais, moi, je ne sais même pas, je ne pense pas que j'en aurais une. Donc, bon, voilà, autant cela constituer nous-mêmes. Et pour ça, je vais vous dire, franchement, il vaut mieux pas attendre. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne, c'est Frugalisme et la liberté financière. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce. Dis-moi dans les commentaires peut-être si toi, tu as des cryptos dont tu aimerais qu'on parle un peu plus peut-être, ou des choses qui t'ont intéressé, ou peut-être des réactions par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux justement pour me soutenir. Et puis, ben voilà, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une bonne année à venir et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.